Bon matin, il est 8h17, je suis un petit peu en retard, je m'en vais chercher la chaise en osier à Ophélie, je pars toute seule avec Philibert, c'est à l'abbé que je suis un petit portefeuille. Je suis pas sur le bon mode, ça va recouper encore. Ouais, fait que c'est ça, je m'en vais à l'abbé, j'avais dit 8h30, pis là il est 8h, je suis pas allée me chercher un café encore, fait que c'est sûr que je vais aller m'en chercher un. Je vais arriver plus vers 9h, disons, c'est la vie, mais c'est pas grave, j'ai assez hâte de vous montrer c'est quoi. Je vous avais dit que j'allais avoir de visite aujourd'hui, c'est la belle Valérie qui est là. Allô! Fait qu'on a notre première rencontre officielle aujourd'hui, j'ai déjà rempli un petit questionnaire sur internet qu'elle m'avait envoyé. Et puis là, elle vient pour m'évaluer physiquement, pis c'est ça, je pense ça? Oui, exactement. On va fixer les objectifs aussi aujourd'hui. C'est ça, voir si c'est réaliste mon affaire, hein? Pour avoir des objectifs trop élevés, ça prend peur. De toute façon, j'y tiendrai pas. Non, exactement. Donc on va faire un petit objectif, pis un objectif plus global. Ok. Pis après ça, on va essayer de suivre ça à la lettre. C'est ça. Tu vas être là pour me motiver. Oui. Oui. Toujours. J'espère. Fait que c'est bien. Je vais faire ma petite consultation privée, pis après c'est sur terre. Sous-titrage Société Radio-Canada . . . . Oh! Elle est pas en forme la mère. Hé! Hé! On crie pas comme ça! Hé! Hé! Donne-lü à Marcus. C'est à Marcus. C'estimo Cadille. Marcus vient de revenir de la garderie et il y a des petites surprises et Oscar il aurait aimé ça de l'avoir aussi mais il n'y en a pas Marcus il se fâche après son frère C'est l'arouine! On y va à l'arouine! Maman on y va-tu? On y va-tu? Oui Non on va en bas On va en bas Hey maman! On va ici! Oh tu as mis ton sac Marcus! Maman! Viens! Viens on va emmener les sacs Yeah! Hey papa! L'autre a yacht Oui Oui Viens comme ça Viens comme ça Viens vous dans Viens t'entend mon Luc Oui Yeah! J'adore l'arouine maman J'adore l'arouine maman T'en veux on va faire quelques petites maisons Viens t'entend Viens t'entend va aller chercher les bonbons On va aller voir d'autres maisons qui sont décorées là-bas, ok? C'est vraiment plate et bouille, il y a plein 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 de place cette année, on dirait que l'Halloween ça a fait comme un méchant gros débat, parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de tempêtes, de pluie ailleurs au Québec. C'est monstre! Je dois vous l'avouer là, jusqu'à 5 minutes avant qu'on se parle là. Je voulais même pas y aller, je voulais même pas y aller mais tu sais. Ah, il est brisé ton sac! C'est pas grave, amène-le! Il est temps, on va aller par là-bas. Viens Aspia, prends ton sac avec maman. Il fait pas froid par exemple. Attends, on va en manger tâteau. Viens on va aller chercher d'autres. Hein? On va-tu chercher des bonbons? Ouais, il fait pas froid mais il mouille. C'est un peu tannant. Moi j'ai pas de parathie. Hein? L'organisatrice. Je suis née à l'organiser maintenant là. C'est pas grave, ils ont du plaisir quand même, hein? Ils sont pas faites en chocolat ces petits enfants-là. Ils vont juste avoir le nez qui coule bien comme il faut. Parce qu'elle pile dans l'eau. Hurrah! Je pense que c'est ça de lâcher prise. Viens par ici, ok? On t'aidera pas là-bas. Viens, on va aller là, là! Dans la grosse maison-là, ok? Oui, es-tu prêt Aspia? Fait que c'est ça. Je pense que ça les rend heureux. Je sais vraiment pour eux autres que je le fais parce que moi, je me trouvais égoïste là jusqu'à 5 minutes avant qu'on parle. D'être stressée de même. Oups! D'être autant stressée comme ça pour une fête qu'ils se posent. Tu sais, à quel point que mon garçon, Eliott, a 12 ans est pareil à sa mère, hein? Attention bébé! Il est pareil à sa mère. C'est vraiment le cas de le dire. Des événements simples comme ça, ça m'angoisse. Ça me stresse vraiment. Fait que... C'est ça. On va essayer d'en profiter pis que les enfants, eux autres, ils s'en rendent pas trop compte. À leur âge. Mets-toi, ma petite amaman! Mets-toi! Mets-toi, va aller chercher des bonbons, là! Viens-tu? Regarde, les amis sont déguisés! Hein? Allo! 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 Oh, ouvrez vos sacs! Tiens, Oscar! Vas-y, attention. Ici, ça va super bien, mais c'est tellement plein de bonbons partout par terre, des papiers. Vive le matin de l'Halloween, du lendemain de l'Halloween. Donc, c'est ça, il est 8h30, je vais me faire mon café. J'ai fait mes petits exercices au sol et en tout cas... Là, je sens déjà que j'ai travaillé mes abdos un peu, pas de façon trop intense pis qui fait en sorte que je suis plus capable de bouger, respirer, et, hein, on comprend quand on s'entraîne pour la première fois, ben, je m'entraîne. Je peux pas dire que je m'entraîne, que je... Ouais, c'est des petits exercices quand même que je ne faisais pas avant. Donc, ça fait en sorte que ça travaille quand même des muscles qui ne travaillaient pas nécessairement avant de façon consciente. Fait que c'est ça. Mes cocos sont avec papa. La nuit, ça a pas été... Au pire, je dirais. Mais là, c'est super. Vraiment à l'envers. Puis après, Sofélie a eu des amis qui ont resté couché hier. Puis, euh... Elle m'a pas remonté les vivants. Fait que là, j'essaie de trouver sur Marketplace des petits matelas qui se replient, là, tu sais. Et que je vais... J'en ai vu un. Je vais en acheter un. Certains. Parce que là, écoute, ça n'a pas de bon temps, là. J'ai pas de divan quand mes amis viennent coucher. Putain, non, c'est pour eux autres de coucher sur des divans. Fait que tu sais, ils vont avoir comme un petit matelas. J'en acheter deux parce qu'ils sont souvent deux petites amies à coucher chez nous. Même des fois trois. Hein? En tout cas. Fait que... J'aime autant qu'elle soit chez nous que... Puis qu'elle m'aide avec les bébés puis avec ses amis qu'elle soit ailleurs, tu sais. Donc, c'est ça pour mon petit matin. Il y a 9h30. Je pensais qu'il était plus de bonheur que ça. Parce qu'à Filibert, il dort. Puis, euh... C'est ça, comme je vous le dis, je vais ramasser. J'aimerais ça descendre en bas. Faire un bon gros ménage en bas. J'aurais beaucoup de choses à aller porter à friperie aussi. C'est ça. Je voudrais faire un bon ménage en bas, là. Mais tu sais, un vrai, là. Je vais être rendue à l'épuration. Tout ça, je ne l'ai jamais fait encore. Oh là là! Puis, euh... C'est ça. Sinon, la journée, ça va être... On the flow. Marcus va aller à la garderie aujourd'hui. L'après-midi. Puis, euh... C'est ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va aller faire des commissions. Je ne sais pas quand on va avoir le temps. Parce que Félie, ce soir, elle a son amie Eva qui vient. Et elle va aller au skate-tark. Donc, euh... C'est ça. On va passer... En dernier. Alors, euh... Là-dessus, je vous souhaite une belle avance. Excusez. Je vous souhaite une belle avance midi. Puis, on va se reparler plus tard. Je viens de revenir dans les portes des marques. Ouais, euh... Maintenant, il fait des petites crises, mon bébé. Je pense qu'il a de la peine de se séparer de maman. On aurait dit que je pensais que ça ne pouvait pas être possible que mes enfants ressentent ça. Je ne sais pas comment expliquer ça. Dans le fond, c'est comme... Je me dis que mes enfants sont quand même indépendants et tout ça. Mais, tu sais, je ne réalisais pas que ça serait... Ça fait quatre ans que mon bébé... Il est avec moi tous les jours de sa vie. Au pire, il va chez ma mère. Mais ce n'est pas pareil. C'est grand-maman, tu sais. Mais qu'il va se faire garder, là, par une étrangère. Que je pourrais aider, là. C'est la première fois que ça y arrive. Puis... Je pense que ça lui fait vraiment de la peine de se séparer de moi, hein. Il pleurait vraiment beaucoup. Il ne voulait pas y aller du tout, du tout. Puis là, je lui ai demandé qu'est-ce que... Quoi qu'il voulait pas y aller. Puis il m'a dit qu'il voulait rester avec moi. Pau p'tit cœur. Fait que... Je suis allée quand même le porter. Je lui ai dit, bien, j'aime ça jouer avec tes amis. Puis tout ça, tu sais. Je l'ai rassurée. Je lui ai dit, j'allais aller le chercher. Puis... Ouais. Fait que... C'est drôle, hein. Je n'avais pas pensé que ça pouvait vivre cette anxiété-là de séparation de sa maman. Hein? Que voulez-vous? Et c'est ça mon p'tit coco, hein. Là, il était bien heureux, par exemple. Quand je l'avais porté, il était... Il était... Il était correct. Fait que je suis rassurée. J'ai commandé cette semaine... Sur le site Petit L'aime. Je reçois tout le temps les infos lettres. Puis là, je suis comme allée faire un tour. Parce qu'il y avait des trop beaux pyjamas, là. Qui sont sortis, sont tellement beaux. Ces pyjamas-là. Mais ça, en même temps, on ne tentait pas de payer un prix de foot pour des pyjamas... De bébé. Puis je me suis allée monter un panier, là. Ça me coûtait 200$ de Pidge. Fait que non. Moi, mes enfants, en plus, ils dorment tout en bobette. Fait que c'est éclair. Ils me disent jamais de pyjamas. Jamais, 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 t'sais. À part, comme peut-être, à Noël, ils vont se mettre en Pidge, là. Mais, t'sais, pas plus que ça. Ils vont l'enlever pour dormir. Puis ils ne leur mettront plus jamais. Il y a peut-être un d'autres qui est plus petite pyjamas. Sinon, personne n'est en pyjamas chez nous, là. À part moi. Moi, j'aime ça. Fait que c'est ça. Puis de bébé, évidemment. En tout cas. Donc, j'ai commandé. C'est parce qu'il y avait comme un lien. Tu peux aller commander sur leur entrepôt. Puis ils donnaient 20% en tout. Fait que ça m'a coûté 15$ par kit. Fait que 30$ avec les taxes shipping, puis tout, là. Fait que c'est vraiment beau. Je suis contente. Je l'ai reçu aujourd'hui. Je vais vous montrer ça. Alors, le premier kit que j'ai commandé. C'est celui-ci. C'est blanc cassé, je dirais. Avec bleu. C'est vraiment trop cute. C'est du 6 mois. Ici. Avec la taille qui est en tout cas pas élastique, mais bon. Fait que c'est celui-ci. Avec le petit détail de bouton. Je trouve ça vraiment beau. Vraiment beau petit kit. Pour Philly. Et le deuxième morceau que j'ai commandé. C'est celui-ci. C'est vraiment trop mignon. J'adore ça. C'est du 6 mois aussi. Avec le petit gilet. Trop, trop beau. J'aime vraiment ça. Donc, ça a coûté, comme je vous le dis. Je me revenais à 15$ du kit. C'est vraiment pas cher. Puis, je le trouve vraiment, vraiment beau. Je suis contente au bout. Yeah! Alors, c'est ça. Oui, revoir. Ça vaut la peine quand même. Il y avait d'autres grands bars. Là, moi, j'ai commandé juste pour Pliber. Mais sinon, je suis vraiment contente. Il est rendu 8 heures. Ça, c'est bien nous autres. Je sais pas. On va voir. On arrive là. C'est bien nous autres. On décide, à cette heure-là, que là, on va acheter un manteau d'hiver à nous autres. Parce que Jonathan, il est allé tantôt avec un nouveau manteau pour Elliot. Là, il veut pas mettre le manteau à son frère pantoute. C'est comme la grossesse. Ils sont vraiment pas chers chez Amnésia. Ils sont revenus pour deux tucs de pommanteau d'hiver pour Elliot à 57$. Bon, fait qu'on est allé chez Amnésia, comme je vous ai dit. Puis, j'avais acheté aussi du lait à Philippe. Parce que la première fois que j'ai acheté le lait à Philiber, j'avais acheté du bon départ. Mais ça y a vraiment pas fait. Je trouvais que ses selles sentaient extrêmement fortes. Vraiment très, très fortes. Fait que là, j'ai comme... Oui, on a oublié de l'acheter, c'est Amnésia. Je voulais pas en racheter mon manteau. Oui, oui. C'est fermé. Elliot, on a juste... C'est fermé, elle a fait l'envoyer. C'est pas grave, on aura pas besoin d'asseoir. On est allé pour venir. Hein? Ah non, non. Quand même, là. T'as eu ton manteau qui s'est là dessus, là. Puis, t'as eu des baumes. Ouais. T'as acheté des baumes. Je voudrais qu'on te montre aux amis ton manteau. Recherchez ton pouce. Bon. Fait que c'est ça. J'ai acheté Enzo. Dans le fond, il y a eu une tuque. Un manteau d'hiver. J'ai acheté une paire de gants. Puis, deux paquets de bas. Cinq pares de bas comme ça. Du York. Puis, ça a coûté 97$. Fait que, avec le manteau à Elliot. Puis, sa tuque. Puis, ses deux tuques à Elliot. Ça a coûté en tout. Dans le fond. Quoi? Cent. Cent soixante piastres. Qu'est-ce tu manges, Jonat? C'est quoi, Jonat? Amène-le pas. T'es en train de manger mon caramel épices d'automne de la Lichée? Ben ouais. C'est bouche. Ouais. C'est bouche. T'es aussi bien. Caramel salé. Tantôt, il a passé au travers de mon autre pot. Il est où, hein? Il est fini, tu as tout mangé. Je me suis fait un café avant qu'il n'y en ait plus. Moi, j'ai acheté des gants en place de deux tuques. Il y a deux pares, il y a des noirs, puis il y a des cris. Parfait. Mais là, mets-le sur ton dos. Mets ta tuque et ton manteau pour le montrer. Je vais te le montrer directement. Ça touche. C'est sûr que c'est un petit peu grand, mais tu vas grandir quand même durant l'année. Je ne suis pas un taux de grand. Je ne suis pas un taux de grand. Je ne suis pas un taux de grand? Qui a pété? Pas moi. Je n'aurais jamais fait ça. Voyons, je n'aurais jamais fait ça à la TV. Tu recommences à pété dans mes vlogs. Tu as dit que je n'ai pas pété. Tu as dit que je n'ai pas pété. Je ne m'as pas entendu. C'est bon, mon homme. Eliott a choisi un modèle comme ça. Un modèle plus... Il est super beau, mon homme. Ça te fait super bien. Des beaux bottes. Après, une méga chicane entre les garçons. Un pognage de nerfs de ma part. Je me suis fait plein de ring. Un petit ring. Un anarrêt pour la roue. Donc, c'est ça. Les garçons se sont presque battus. Je suis un peu tannée. Sérieux. Moi, j'étais là. Il s'en va promener. Il s'acre. Il s'en va promener. Des gros poubelles. Il nous manque de respect. Je ne sais tellement pas comment agir. Je viens moi-même, avec la boucasse qui me sort des oreilles. On vient fâchées. C'est incroyable. Je viens agresser vraiment. Je ne sais pas quoi faire pour que ça arrête. Je ne sais pas. Je me sens déroulant. Je trouve ça dur! De ce temps-là, je trouve ça vraiment dur. Les gars sont durs. Ça a pas de sens. Le yacht, il est dur. Ben oui! T'sais, on est allé pour son éducation. Mais, t'sais, c'est pas une question d'éducation. Le rendu là, je pense pas. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens démunie, puis quand la travailleuse à la salle est venue, tu sais, oui, elle me donnait des trucs, tout ça, mais, c'est encore là, ça marche pas. Il veut pas coopérer, il veut pas. Il est vraiment opposant. C'est sur toute, là, toute, en tout cas. Ça va passer, on a des périodes plus dures que d'autres, là, on est dans un creux. Ça peut commencer demain à que ça l'aille bien, tu sais, c'est vraiment des montagnes reusses, des émotions. Sinon, ben, je suis bien contente des petits achats qu'on a faits. Puis là, je vous parlais, oui, c'est ça, de Philibert, aussi, je vous avais parlé, mais j'ai comme arrêté de parler de ça, je pense. En tout cas, j'ai acheté du lait, parce qu'avec le bon départ, je trouvais que c'était pas super, parce que quelqu'un faisait vraiment, 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 était vraiment intense. Ça fait que hier, je m'appelle, j'ai acheté du en-famille. Puis aujourd'hui, je trouve que ça a super bien été. Donc, j'ai racheté du en-famille. Mais j'ai pas pris en poudre tout de suite, parce que je trouve ça vraiment tannant de faire bouillir de l'eau. Comme je l'allais encore plus que je donne de préparation, j'ai racheté des prêts à servir, parce que ça me compte pas de faire bouillir de l'eau. Avec des préparations qu'on ajoute de l'eau, mettons, dedans, même en concentré. Excusez-moi, mes cils me dirent vraiment, ils sont comme vraiment écartés. J'en ai perdu. Ouais. Donc, c'est ça, ça me tentait pas de commencer à faire ça, parce que j'ai pris mes préparations toutes prêtes. Pour le moment, ça va être ça. Fait que, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Ensuite, de tout, ces petits vêtements que j'ai achetés, ça y fait super bien. Ils sont grands un petit peu, mais c'est pas trop grands. Je vais pouvoir commencer à y mettre presque tout de suite, puis je vais pouvoir les mettre quand même longtemps, parce que, tu sais, je fais un tour, là, un rond au niveau des manches, puis du bas des pantalons. C'est vraiment pas cher. C'est plkid.com, je pense. C'est comme l'entrepôt, là, de vêtements. Fait que, tu sais, t'as 60% de rabais, plus un 20%, fait que ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment pas cher, tu sais. C'est une belle marque de vêtements quand même, puis la qualité est belle. Donc, c'est ça. Ensuite de cela, demain matin, bien là, Félix et son amie Eva accouche ici. Fait que demain matin, on va partir à son rendez-vous chez la kiffeuse à Jonquière. Donc, elle va à la même place que moi, elle va voir Marilou, puis là, elle veut se faire teindre en brune, comme ses sourcils. Donc, c'est ça. Je voulais vous souhaiter bonne vie tout de suite, parce que là, il est quand même presque 10 heures. Je vais probablement aller me coucher bientôt. Donc, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle nuit, et on se reparle demain. Bye! Bon matin! Bon matin! J'ai pas eu le temps de vous le souhaiter avant de partir. On est chez Marilou, avec Ophélie et Eva! Ophélie vient se faire teindre les cheveux, comme je vous avais dit hier. Fait que, on va se faire un bout avant-près. Elle veut vraiment être foncée. C'est son choix, là, mais... Hein? Ça reviendra pas blonde la prochaine fois, là. J'avertis. Ouais, c'est parce que... Du dégo, là, ça coûte cher, à faire l'autre. Fait que c'est ça, là, c'est tranquille, là. On est partis de la maison. C'était quand même assez... Bon, c'est toute intense, hein? Fait que, c'est ça. Je suis bien contente de venir prendre un petit... Un petit deux heures de repos, ici. Et on est avec Philly! J'ai fait un mi-bron avant de partir. Sinon, pour la nuit, Muscar s'est réveillé au moins deux fois. Deux, trois fois. Puis, Marcus, il se réveille tout le temps vers six heures, mais il fait tellement noir dehors que j'ai tout le temps l'impression qu'il est dans deux heures du matin. Justement, il est comme six heures. C'est pas si bien que ça, là, pour un enfant de son âge, juste dormir, de se réveiller à cette heure-là. Fait que c'est ça. Puis, je vais relaxer un peu. Ici, tranquille. Puis, après ça, bien, je vais peut-être aller faire un tour à Priperie, pas loin. Donc, on n'a pas rien d'autre de prévu aujourd'hui. En tout cas, moi, non. Ophélie et Albert, on ne le sait pas encore. Ouais, ça a bruni. Ouais, ouais. C'est correct? C'est ça que tu voulais? Je m'étais réservé des brosses, des ouettes. Puis, Ariel est baccordeur. Je suis tellement triste. Mais là, c'est pas grave. Elle m'a gardé une lave pour les garçons. Je suis tellement contente. Puis, j'ai aussi Pocahontas. C'est tellement belle. J'y voudrais tout. Ophélie m'a déjà volé Cendrillon. Tu l'as-tu essayé? Tu trouvais qu'elle fait bien? Ça fait bien. C'est ça. Donc, ça l'achève. Il reste 5 minutes, puis elle se fait rincer. Puis, après ça, un petit rafraîchissement de couple de cheveux. Pas trop court. Juste les pointes. Parfait. Puis, on devrait être bon pour partir. J'aimerais ça, comme je disais, aller à Frippri. À les autres quartiers. Ouais. On va aller voir, là. On va en profiter. Es-tu contente? On va aller voir, là. Ah, il va se fâcher si demain il arrive, s'il n'y a pas sa trottinette. Ben, je prends le droit à la mienne, je t'en mange au beau. Ouais, ok. Je te le dis. Bon, fait que Jonathan est parti. On était avant sur la route tout le temps. Ça n'a pas de bon sens. On dirait qu'on est les seuls au monde à avoir un char dans la rue. Ça prend les enfants. C'est l'enfer. Fait que Jonathan est parti porter Ophélie chez Livia avec sa gang d'amis. Ensuite de ça, je n'ai pas fait de souper. Ça ne me tentait pas. J'ai dormi l'après-midi. J'étais tellement mêlée. Ophélie est venue me réveiller à 4h30. Elle est venue me réveiller à 4h30. Genre, elle me disait, maman, à 4h30, je sais, du jour ou de la nuit. Quelle journée qu'on est. Tu sais, quand ça fait ça. J'étais partie dans le royaume de Morphée. Pas à peu près. J'ai dû voir comment me lever. J'aurais dormi encore et encore. Mais bon, je me suis levée finalement. J'ai fait mon exercice du jour. Je suis très contente de l'avoir fait. C'est vraiment pas grave. C'est pas quelque chose qui me fait suer. Je ne transpire pas. Il faut que je le fasse. Je sens déjà que je contracte plus. En tout cas, je me dis que c'est comme une préparation. Après ça, je vais être plus en forme. Ça va être plus facile. Je suis déjà meilleure, je trouve, pour la respiration. En contraction. Fait que c'est ça. Là, Elias s'en va coucher chez ma mère. Et puis, moi, je suis encore en pyjama. Oscar, il a dormi avec moi quasiment toute la journée. Toute l'après-midi. Fait qu'il va se coucher un petit peu plus tard. Et ça t'arrête. Fait que c'est ça. Sinon, c'est bien tranquille. Elle a voulu manger des pokéballs à soir. Mais quand je me suis soulevée comme à 5h, il était un petit peu trop tard. J'avais rien ici pour faire ça dans le temps. Donc, ça va aller à demain. Puis, c'est ça. C'est tout, tout le monde. J'essaie de monter mon vlog aussi en même temps. J'ai la misère avec ma caméra. C'est l'enfer. Ça filme. Ça filme pas. Je sais pas. Je perds des vidéos. N'importe quoi. En tout cas. Fait que j'essaie de faire du mieux que je peux. Puis si c'est un peu décidif, je m'en rends bien compte. Alors, c'est ça, tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle nuit. Puis, on va se reparler demain. Ben, vas-y, mon homme. Puis, à suivre.